On termine le pérèque Lamède d'Alète, le 34e pérèque d'Utanien. Donc l'Anne Mrazaké nous dit qu'on peut atteindre ces niveaux de joie extrêmes dont on vient de parler et que ceci ne va pas être freiné par le fait de faire un khesh bon nefesh, le fait de faire un compte scrupuleux de nos actions dans ce monde matériel et même d'arriver à une situation d'amertume. On peut être en même temps amer, à la même seconde on va être amer par rapport à notre situation et en même temps on peut être extrêmement joyeux par rapport au fait qu'on a une échamma en nous. Et donc ceci est résumé dans le Zohar qui dit je suis très triste d'un côté de mon cœur et très heureux de l'autre côté de mon cœur. En d'autres termes en même temps je suis triste et heureux de qui ça parle. Ça parle de Rabbi El Hazar qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Son père Rabbi Shimon Bar Yochai avait raconté à Rabbi El Hazar des secrets, des sodotes extrêmes très profonds. Sur quoi ? Sur la destruction du bête amigdash. Et donc Rabbi El Hazar a dit d'un côté je suis extrêmement triste parce que le sujet c'est la destruction du bête amigdash qui m'afflige mais d'un autre côté je suis extrêmement heureux par rapport au sodote, par rapport au dévoilement que mon père m'a dévoilé. Donc il y a ces deux choses qui sont en même temps et qui doivent être les socles de notre vie. D'un côté on doit être extrêmement vigilant par rapport à notre situation et ne pas s'endormir et être toujours exigeant par rapport à ce qu'on doit être. Et d'un autre côté il doit y avoir au fond de nous une joie intense par rapport à ce que l'on est profondément. Et ce que l'on est profondément c'est toute la vie qu'Akadach Bar Yochua a mis en nous.